Et si nous allions au cirque, Bintili, vous allez... Oui, mais alors, c'est du cirque, mais pas comme les autres que vous nous proposez ce matin. Exactement, parce que je vous emmène au Palais des Glaces à Paris pour découvrir le spectacle Le Phénomène Speak Easy de la compagnie The Rat Pack. Il a déjà été vu par près de 100 000 personnes en France, mais aussi en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie ou encore au Portugal. On est plongé dans l'Amérique des années 30 dans un Speak Easy. C'est bar clandestin très répandu, c'était pendant la prohibition de l'époque où la vente d'alcool était interdite aux Etats-Unis. Ce spectacle, c'est à la fois du cirque, avec six artistes extrêmement doués qui nous proposent tout un tas de disciplines. Le machinois, le cerceau aérien, le main-à-main, l'accrodance et la roussire. La compagnie est passionnée par l'ambiance des années 30 pour son spectacle. Elle s'est inspirée du clip de Michael Jackson, vous savez, Smooth Criminal, mais aussi des films de Tarantino et Scorsese. Et c'est Chinese Man, le collectif de hip-hop et d'électro français, qui a créé la musique spécialement pour le spectacle. Super musique avec des extraits de films à l'intérieur, musique qui colle parfaitement au mouvement de nos circassiens qui sont silencieux de A à Z. Leur spectacle nous rappelle les plus beaux films du cinéma muet. Et ça mêle acrobatie à couper le souffle. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous l'avez vu, c'est très très beau. C'est la première fois que je vois un spectacle comme ça. On est à la fois au cirque, au théâtre, au cinéma. On est vraiment tenu en haleine par une histoire de gangsters un peu sombres qu'on nous raconte. On a un peu l'impression de voir un film noir d'époque. Chacun joue son jeu, cache son pistolet. On voit les non-dits, les jeux d'alliance. On peut presque sentir, Pascal, le whisky qui coule à flot. Une chose est sûre, on sent le cigare dans la salle car oui, les artistes fument vraiment sur scène. Ça, c'est le petit moins. Pour moi, en tout cas, la mise en scène est aux petits oignons. Les acrobates sont fantastiques. Non, je n'étais pas la scène. Ça a toussé un petit peu derrière moi samedi soir pour tout vous dire. Malgré tout ça, on en prend plein les yeux avec les acrobaties qui se font vraiment s'enfiler. On retient notre souffle pendant tout le spectacle. Ça dure à peu près 1h20. Allez voir ce spectacle, ça s'appelle Speak Easy. C'est donc au Palais des Glaces à Paris tout l'été jusqu'au 10 août. Et la compagnie repartira en tournant en 2020. Donc, elle passera forcément près de chez vous. Soyez vigilants. Sous-titrage Société Radio-Canada